Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations sur les témoignages des gens, des histoires hors du commun. Révélation sur le papa qui aime les femmes comme jamais, comme jamais. C'est le papa lui, on ne sait pas ce qui se passe, quel esprit est derrière lui, mais lui il aime beaucoup les femmes. Mais un jour quelque chose va se passer, écoutons ça. Je vais vous raconter un témoignage que nous allons peut-être intituler « Le dehors est risqué ». Donc ceci est un témoignage de Déni, la cinquantaine passée, marié et père de deux garçons de 15 et 18 ans. Déni habite à Pointe-Noire. Bon, je parle du présent, mais bon, l'histoire s'est déroulée il y a une quinzaine d'années, voire peut-être 20 ans aujourd'hui. Alors, un jour après le travail, vers 18h, Déni s'arrête dans un célèbre bar pour prendre un pot avec les amis. Boire après le boulot était en fait un véritable rituel que Déni ne manquait de respecter. Insouciant, il ne se rendait pas uniquement dans ce bar pour consommer de la bière, mais aussi pour chercher les petites, comme on dit couramment au Cameroun. En effet, Déni pouvait, bon, excusez-moi, excusez-moi vraiment de l'expression, mais bon, Déni pouvait m'binder en moyenne deux petites par nuit. Voilà, ça c'était en fait sa performance. En se rendant donc dans les bars, Déni profitait donc d'y organiser des rendez-vous avec les filles de joie et ne s'empêchait pas après de trouver un petit hôtel pour assouvir avec elle cette pulsion sexuelle les plus folles. Son épouse, hélas, une dame soumise, se plaignait régulièrement du comportement de son mari auprès de sa famille. Et comme vous savez bien, la famille africaine, dans ce type de situation, ils aiment bien dire non, il faut supporter, c'est aussi ça le mariage, voilà, il faut faire avec. Et donc, l'épouse de Déni, elle, elle se faisait beaucoup de soucis, surtout pour ses enfants qui avaient un père qui découssait plusieurs fois dans la semaine. Alors, ma Léonie, la femme de Déni, était donc, c'est comme ça qu'on va l'appeler, donc, était une grande choriste dans une église catholique du quartier. Fatiguée, en fait, des excès de son époux, elle avait fini par solliciter le groupe de prière appelé Renouveau Charismatique de sa paroisse, afin d'implorer la miséricorde du Seigneur pour son homme alcoolique, infidèle et irresponsable. Alors, le berger de la paroisse que nous allons appeler Papa Daniel, charismatique, reconnu pour ses dons de prière et de guérison, ne cessaient d'encourager, en fait, ma Léonie, de ne pas faiblir dans la prière et l'encourager toujours et toujours avec la célèbre phrase qu'on connaît là, Dieu va faire, voilà. Alors, dans le quartier, alors, c'est le lap, les rires que tu voulais entendre. « C'est le surnom que tu voulais entendre. » « Ah, mouf, les petites filles avaient seulement donné un nom à Denis. » On l'appelait ainsi « Zizi populaire », autrement dit « t'entends partout, partout. » En effet, pour cette petite du quartier, c'était une façon pour elle de montrer que Denis était d'une légèreté insoutenable, mais vraiment insoutenable. En tout cas, Denis, un homme marié et âgé, multipliait les conquêtes en milieu des jeunes filles. « Quelle image ! Quel papa ! Quel époux ! » Imaginez un peu l'état des enfants d'un tel monsieur. Mettez-vous un peu à la place de l'épouse qui se surnommait désormais « Madame Zizi populaire ». Et il y a des noms, ici, là, dehors, dès qu'on te colle ça, c'est fini, c'est fini, en fait. En tout cas, les garçons de Denis souffraient de l'image que donnaient leurs papas dans le quartier, mais qu'ils pouvaient tousser à la maison face à un tel père ou époux. En tout cas, face à Denis, les enfants n'avaient aucune parole. Ils ne pouvaient tousser pour lui reprimander quoi que ce soit concernant son attitude. Ils avaient donc ainsi fini par s'accommoder de cette vie-là et confier leur avenir à Dieu afin qu'il les aide, surtout à réussir leurs études, secondaires, ont vu d'obtenir plus tard une bourse d'études supérieure pour l'étranger. Donc, pour revenir à Denis, ce jour-là, arrivé au bar, après avoir bu trois bonnes ngok, donc la ngok, c'est en fait une bière prisée au Congo-Brazzaville, après avoir bu trois ngok bien fraîches, il a vu ses pulsions sexuelles, deux cuplées, et comme un feu dans une forêt d'arbres sec, son mental lui renvoyait des images liées au sexe chaque fois qu'une fille passait devant lui. C'est en fait dans ces conditions qu'il en a abordé une, qu'il multipliait les vas et viens, les allers et retours, pour l'intéresser et obtenir qu'elle se mette à sa table. Donc, la fille était en fait au pointage. En effet, c'est avec une arrière-pensée sexuelle que notre tentant partout, partout, national, notre tentant populaire, a reçu cette dame à sa table. Donc, Denis s'était donc mis à commander la boisson, et à un rythme effréné. N'est-ce pas les gars ? On les touche ici dehors. Sa technique face à des situations de ce genre consistait en fait à faire prendre plusieurs bouteilles de bière à sa partenaire. Donc voilà, tu guis les bières jusqu'à... Et lorsque ça va prendre feu ! Donc, c'était en fait sa stratégie à lui. Donc, telle était la technique de Denis, la stratégie et la tactique, avec des bouteilles de bière aiguisées. Pour lui, il se disait, c'est ça qui aiguisait en fait la petite sexuelle des dames. Et il rendait les dames en fait prenables. Il avait expérimenté cette stratégie, du moins cette tactique, plus d'une fois. Et les résultats obtenus, il avait toujours encouragé à ne pas changer de mode opératoire dans son action. Donc, pour bien, voilà, donner, voilà, pour que sa sanga puisse bien consommer les bières, sanga d'une nuit. Denis avait donc commandé auprès des vendeurs de bouffe, aligné le long du mur du bar à l'extérieur, un bon plat de maquereau brisé, bien pimenté. Au Congo, généralement, on appelle ça le mot seca. Donc, ce poisson, comme vous le savez, que les sous-lars aiment bien savourer pour faciliter le passage de la bière. Donc, voilà, il commanda le poisson et les bières ne faisaient que couler à flot. Et une bonne rumba a envoyé Denis sur la piste de danse avec cette dame. C'est les pas de danse que vous voulez voir. En tout cas, les pas de danse lui ont permis de s'assurer de sa partenaire que la soirée devait solidarité dans une chambre d'hôtel, que la soirée devait être pimentée et bien pimentée. Content comme un petit diable, Denis a vu son objectif majeur de la soirée être atteint. Mieux de lui autre. Eh Dieu, voilà un homme marié, père de famille de surcroît, qui doit en principe rentrer chez lui après le travail, rester près de sa femme et de ses enfants. Le voilà donc qu'il négocie dehors une aventure, comme d'habitude, une aventure d'une nuit avec une personne qu'il ne connaît pas. Hum, les hommes, yes ! Bref, c'est au rythme d'un casier de bière que Denis a fini en fait par se saouler et confier son porte-monnaie à la dame pour les dépenses de la soirée. Entre-temps, l'heure ne faisait qu'avancer et vers minuit, il était totalement ivre et il a demandé en fait à la dame de le prendre par la main afin de le conduire à l'hôtel le plus proche pour matérialiser le contact physique. Ce qui lui arriva alors. Hum, gang 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 ! N'est-ce pas Isangwa à l'hôtel ? Pour vivre le mouniangé. Bref, le lendemain, ce qui arriva, arriva au déni se souvient en tout cas avoir pris une chambre d'hôtel avec cette arme. Il se souvient bien avoir fait l'amour avec elle, mais ne comprenez pas pourquoi le lendemain matin au réveil, il s'est retrouvé sur une tombe avec la photo de la dame encastrée au cimetière public de Mongo Kamba à Pointe Noire. C'est un cimetière connu, Mongo Kamba. Donc bon, imaginez un peu la suite. Mettez-vous un seul instant dans la peau de déni. Hum, ha, ha. Aïe, panique ! Paniquez et surpris. On va dire comme un canard devant une brosse à dents. Parce que, parce qu'il lui arrivait, ce qu'il vivait, il a d'abord pissé sur lui. Ensuite, il a chié au haut. Comme on dit souvent, tu marches, tu marches. N'est-ce pas, un jour, ça te cale au cou. Dénis s'était mis à courir dans tous les sens. C'est-à-dire, le genre, tu cours, tu dis, gars, mes jambes. Quand je vous porte souvent, aujourd'hui, là, vous allez, sauf que me porter. C'est alors la qualité, là. Donc, recueilli par les gardiens du cimetière, il leur a expliqué en fait, Yema, alors. Avant de s'entendre dire par ceci que cette dame était bien évidemment morte et qu'elle opérait en fait dans les barres de Pointe-Noire depuis un moment. Les gardiens du cimetière, pris de compassion, ont décidé de le ramener chez lui. Il avait encore gardé un peu de lucidité pour retrouver le chemin de sa maison. Mais alors, en plus du pipi et les selles qui étaient sur lui, il ne faisait que vomir. Il était dans un état difficile. En le ramenant donc chez lui, les gardiens du cimetière lui ont dit de se mettre immédiatement dans le régime, ou encore, on va dire, dans un rythme de combat spirituel. Et ce, dans l'immédiat, faute de quoi il n'allait pas du tout survivre. Il lui fallait trouver des vrais prêtres, des vrais pasteurs pour éviter en fait que cette dame ne vienne prendre son âme la nuit. Donc il fallait agir dans l'immédiat. Deni a perdu connaissance pendant quelques heures et lorsqu'il a retrouvé ses forces, Deni a eu besoin de sa femme à ce moment-là. Il s'est souvenu que son épouse était très engagée dans des activités paroissiales, chorales, renouveau charismatique, etc. Donc Ma Léonie, au parfum de l'affaire, a marché ce jour-là, donc après, vers la paroisse, afin d'y rencontrer Papa Daniel, le berger du groupe de prière, pauvre femme. Les gardiens du cimetière en Mungo Kamba, près de Compassion, comme je disais, en fait, ils l'ont laissée là. Donc, c'est ma Léonie, voilà, elle s'est mise à, en tout cas, elle s'est mise à pleurer dans la prière, à pleurer à chaudes larmes. Elle a invoqué le Seigneur, elle a supplié le Seigneur, elle a prié. Alors, elle allait voir, justement, Papa Daniel. Et Papa Daniel, marqué, en fait, par ce qui arrivait au mari de sa soeur en Christ, et accompagné des jeunes intercesseurs de la paroisse, il s'est rendu au domicile de Ma Léonie, afin de délivrer Déni. Donc, il a commencé par des messages d'amour, de pardon, de paix, de la part du Christ, afin d'engager une longue prière de délivrance sur Déni. Une prière qui a duré près de 5 heures de temps, sans arrêt, c'est-à-dire 5 heures de temps. Avec à l'appui un bain, qu'on a pu faire, un bain de purification, bien évidemment, qu'on a pu faire à Déni. Donc, voilà, en conclusion, la prière de délivrance avait bien marché, en fait. Délivrer donc des tourments de ses péchés. Déni, qui est mort il y a, je crois, 9 ans de cela, avait arrêté de boire. Il ne sortait plus le soir. Désormais, il était devenu fidèle et très fidèle à sa femme qui vit encore et qui est toujours attachée à la prière. En tout cas, plus fidèle que Déni, il n'y en avait pas. Donc, ses enfants également avaient réussi et les nés travaillent aujourd'hui à la Banque mondiale, à Washington. Donc, et c'est les deux que vous voulez confirmer. Donc, voilà comment la grâce divine, en fait, est passée dans cette famille. Sûrement grâce à son épouse, à Ma Léonie, qui a toujours fléchi ses genoux au sol pour son époux et ses enfants, malgré les devoirs de ce dernier. Donc, la question à se poser, comment pousser avec une réveillante et continuer à vivre ? En fait, c'est ça la véritable question. Tu veux savoir cela ? C'est la grâce de Dieu. Nous avons écouté une femme qui a nous dit qu'elle a une histoire à nous raconter et cette histoire lui vient de sa mère. C'est pas ça. C'est ma maman qui me l'avait racontée. Ça s'est déroulé à Brazzaville autour des années 1978, 1979. Alors, ma maman avait une voisine au quartier Makelekele, un quartier qu'on appelle quartier chic Makelekele. Donc, c'est l'arrondissement en Brazzaville, en passant. Et donc, maman avait une voisine qui s'appelait Marie. Et Marie, elle était là, elle vivait dans la maison familiale avec sa maman notamment. Et elle avait un amant au nom de Joseph, un bon coureur de jupons aux paroles mieleuses. Voilà. Mais c'était le genre de gars qui apparaissait, qui disparaissait, qui réapparaissait dans sa vie. Vous voyez un peu genre, vous sortez avec un gars et puis voilà, il est là, il manifeste sa présence. Après un moment, il disparaît, le jour, il réapparaît, il vous raconte des histoires. Et puis voilà. Et Marie, bon, elle prenait son nom comme tel. et vous savez, autour de ces années-là, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de téléphone portable et on ne retrouvait pas les téléphones fixes en réalité dans toutes les maisons. Alors, ce qui s'est passé, Joseph jouait sa vie, voilà, donc il venait baratiner Marie, il était ensemble avec lui, après il pouvait disparaître deux mois, trois mois, il réapparaissait, ainsi de suite. Entre-temps, ce qui s'est passé, Marie était décédée, donc Marie est morte, on a organisé ses ancêtres, on l'a enterrée. Alors, vous savez, au Congo, c'est un peu différent, au Congo-Brazzaville, c'est un peu différent du Cameroun, que je maîtrise bien. Au Cameroun, comme vous le savez, à 80%, je dirais, on enterre les gens chez eux, c'est-à-dire au village. Et même quand on est au village, on enterre généralement, dans la plupart des cas, chez soi. Contrairement au Congo-Brazzaville, où on enterre, en fait, au cimetière, c'est-à-dire même si on enterre au village, mais ça ne sera pas dans ta parcelle, ça ne sera pas chez toi, ça sera au cimetière. Donc, au Congo, il y a cette politique-là, c'est en fait les cimetières, public, voilà, qui domine, dans la plupart des cas, à 90%. Donc, que tu meurs à Brazzaville, pas question de t'emmener au village, exceptionnellement, oui, mais très souvent, on va t'enterrer à Brazzaville, tu meurs à Pointe-Noir, on va t'enterrer à Pointe-Noir, au cimetière, etc. Donc, Marie est décédée, et donc, à Brazzaville, à l'époque, on enterrait au cimetière de Mukundi-Nguaka. Donc, Mukundi-Nguaka, c'est un quartier de Brazzaville qui est dans Maquillé-Killé. Donc, c'est là-bas, c'était le cimetière public de l'époque. Et donc, on enterrait à Mukundi-Nguaka, sauf que Joseph n'était pas au courant, comme il avait l'habitude, voilà, de disparaître, il pouvait disparaître pendant deux mois, et réapparaître, et donc, entre-temps, sa douce ciné était décédée. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe ? Un jour, voilà, il se pointe, il se dit, ah tiens, laisse-moi aller rendre visite à ma douce ciné. Donc, il s'emmène, il arrive, et arrivé chez Marie, il trouve Marie devant sa véranda, assise, elle prenait un peu de l'air, il était autour, il devait faire 17h30, 18h, donc, il commençait quand même à faire légèrement nuit. Donc, il trouve Marie là, oh ma chérie, comment tu vas Marie ? Il dit, ah ouais, c'est ça. Donc, toi, voilà, tu ne veux pas changer, tu apparaîtes, tu disparaies comme tu veux, est-ce que tu trouves ça normal, et tout ? Et Joseph lui dit, non, t'inquiète ma chérie, t'inquiète, tu sais, je t'aime, j'étais en déplacement, et tout, donc, il encore commençait son baratin. Il dit donc à Marie, mais attends, fais-moi entrer, moi je vais prendre un petit, voilà, je vais passer un peu du temps avec toi. Marie lui dit, non, désolée, parce que j'ai de la visite, il y a la famille qui va arriver, donc, voilà, je préfère que tu reviennes demain. Il dit, d'accord, je serai la main, il dit, je ne suis même pas sûre que tu reviendras. Il dit, non, non, je serai la main, il dit, bon, d'accord, je veux en être sûre, alors ce qu'on fait, tu me passes ta veste, ton costume, comme ça, au moins, ça va te motiver à revenir demain. Le gars dit, bon, tiens, il n'y a pas de problème, je vais rentrer son costume chez moi, juste pour te prouver que demain, je serai là. Donc, voilà comment, il prend le costume, il remet à Marie. Donc, ils se disent à demain, à demain, ils s'embrassent, et puis le gars s'en va. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain, le gars se pointe, il arrive, ses maris, heureusement, quand il arrive, il constate que l'aspect, en fait, est bizarre. Il constate, devant la véranda, c'est ça, genre, on n'a pas nettoyé de pouilles en bambou de temps, il y a de la poussière un peu partout, il y a même des toiles d'araignée, c'est pas habité, il dit, mais attends, ça n'avait pas cet aspect, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il appelle, il essaie de cogner, il essaie de frapper à la porte, il n'y avait personne, et ça l'intrigue, en fait. Tu vois, genre, maison abandonnée, on n'a pas ouvert de pouilles et tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il vint derrière la concession, parce que Marie, en fait, c'était le genre de maison, il y avait, en fait, un studio, juste, qui donnait à la rue, à la rue, et donc, ça, c'était le studio qui occupait Marie, et les parents étaient un peu derrière, sa maman, en fait. Donc, il fait le tour, il entre dans la concession, il voit la maman de Marie, bonjour maman, je vais voir Marie. Sa maman, subitement, se met à pleurer. Donc, pour la maman, c'était comme, en fait, on venait remuer, parce que la douleur était encore là, et pour l'histoire, Marie était, en fait, l'unique enfant de cette femme-là. Donc, c'est comme si on venait remuer, le couteau dans la plaie. Alors, elle s'est mise à crier, elle s'est mise à pleurer, et le monsieur était là, hébété, il ne comprenait pas, il s'est dit, ben tiens, comme Marie est souvent insolente, peut-être qu'elle a dû insulter sa maman, et puis, voilà. Et les voisins sont donc arrivés, les voisins ont accouru, pour venir voir, en fait, ce qui se passait. Les voisins se sont dit, en fait, tiens, c'est de la famille, un peu lointaine, un peu éloignée, vous savez, à cette époque-là, comme je le disais tantôt, il n'y avait pas de téléphone, donc, généralement, on faisait, les faire-part, des sès se faisaient, par des communiqués, donc, les parents mettaient la radio, et une fois que tu ratais le communiqué, en fait, tu n'avais pas, soit tu étais par télégramme, par oui, je le communiquais, donc, c'est comme ça que ça se passait, et puis aussi, chez nous, à l'époque, il y avait, tu vois, les maris, c'était le genre, leur village était frontalé avec la Centrafrique, et donc, eux, pour arriver à la capitale, ils prenaient deux semaines environ, en route, donc, du coup, les gens se sont dit, ah, voilà, donc, c'est la famille lointaine qui arrive, ils n'étaient pas là pendant les obsèques, c'est maintenant qu'ils arrivent, donc, les voisins et tout, y compris ma maman, tous viennent, donc, autour de, en fait, chez les maris, quand ils arrivent, ils regardent le monsieur, on salue le monsieur, le monsieur qui est là, il dit, ben moi, je ne comprends pas, moi, je viens demander, qu'est-ce qui se passe, je viens demander, je sors avec Marie, je l'ai vu hier, et là, j'avais rendez-vous avec elle aujourd'hui, et je viens, je demande à sa maman, sa maman se met à pleurer, les gens disent, mais attends, tu parles de quoi, tu parles de quoi, on a commencé à menacer le monsieur, tu es un menteur, Marie est décédée, ça fait deux mois, le monsieur qui dit, c'est vous les menteurs, donc, la bagarre a commencé, le monsieur dit, mais attendez, vous me prenez pour un fou, hein, vous voyez là, je n'ai pas de costume, parce que j'ai laissé, dans mon costume hier, j'ai laissé ma veste, hein, j'ai laissé ma veste à Marie, et tout, je l'ai vue de mes propres yeux, permettez la répétition, j'ai, j'ai la tautologie, j'ai vu Marie de mes propres yeux, c'est pas normal, hein, tant que je n'ai pas vu, vous voyez aussi, c'est vrai que Marie est décédée, et que c'est son fantôme que j'ai vu hier, alors, on doit aller, on doit aller, on doit se rendre sur la tombe de Marie, donc il y avait la gendarmerie à côté, donc on a fait appel aux gendarmes, je pense deux gendarmes sont arrivés, comme les cimetières de Mucuniguaca, c'est dans Maquillé qu'elles ont fait, donc c'était pas très loin, ils ont pris les taxis et tout, et autres, donc quand ils arrivent, et les cimetières sont bien organisées, quand vous arrivez, donc c'est, voilà, donc c'est la mer, vous avez l'année, vous avez le mois, etc., donc l'année, ils ont juste suivi l'aller, puisque c'était la même année, et donc ils n'ont pas mis du temps, facilement, ils ont retrouvé la tombe de Marie, et quand ils arrivent sur la tombe, voilà, ici repose Marie, blablabla, décédez-le, c'était plaqué là, et sur la croix, la veste du monsieur, alors quand il a vu, ben courageux qu'il était, il a repris sa veste, il est parti, donc voilà, c'était un peu ça l'histoire, maintenant la moralité, la leçon, en fait c'était Marie, en fait, ce qu'on peut comprendre, de cette histoire-là, il a juste voulu, que ce monsieur-là, tu vois, elle n'était jamais contente, de son comportement, tu vois, comment tu peux vivre avec quelqu'un, et tu donnes pas tes nouvelles, tu disparais, tu réapparais dans sa vie, et donc c'était en fait, une leçon, pour dire, prenons toujours, lorsque nous sommes attachés à quelqu'un, soyons vraiment attachés, vous voyez, de telle sorte que, voilà, qu'on soit toujours au courant, qu'on soit toujours au courant, donc c'est aussi une leçon, qu'on peut tirer, qu'on peut tirer, pour moi, c'est une leçon, elle n'avait pas voulu faire du mal à ce monsieur, mais lui faire comprendre en fait, voilà, tu es en train de payer de ton comportement, voilà, tu m'as perdue pour toujours, et tu ne t'es même pas au courant, et voilà, donc c'était un peu ça, la scène, et dites-moi ce que vous avez pensé, écoute une autre histoire, je ne sais pas comment commencer, mais mon histoire, c'est, c'est l'histoire de ma grande soeur, ma grande soeur, qui avait aimé un homme, qui avait beaucoup d'argent, et ma grande soeur, elle, elle s'était fait tatouer, donc elle a des tatouages partout, des mains, partout, les pieds, bref, elle s'était tatouée, lorsqu'elle était toute jeune, chose que bien maintenant, elle regrette même, mais elle a des tatouages partout, lorsqu'elle rencontre cet homme, il a beaucoup d'argent, un homme d'affaires, ils ont papoté, ils ont papoté, 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 elle m'amenait souvent, on partait, on partait manger, on partait boire, c'était bien quoi, il lui présentait ses amis, un jour, elle rentre, elle me dit, le monsieur lui a dit, que ce tatouage qu'elle a, si elle accepte, que ce tatouage le protège, elle va beaucoup en bénéficier, j'ai dit, comment ça, comment lui peut te proposer, que ce tatouage le protège, ça veut dire quoi, elle dit, ah, c'est ce qu'il a dit, qu'elle m'a même rien compris, je lui dis, ce n'est pas bon, c'est comme ça, que nous sommes comme ça, à la maison un jour, elle me dit, qu'elle est en train de sortir, que je l'accompagne, je lui dis, moi je ne me sens pas bien, j'avais mal à la tête, le jour là, parce que là, j'étais en classe de première, donc je préparais, même un examen officiel, je lui ai dit, non, moi je ne peux pas me rendre, j'ai mal à la tête, j'ai, pas comme moi, je ne comprenais pas les mathématiques, j'ai essayé un peu, de faire mes exercices de mathématiques, et ça me fait mal à la tête, donc je vais un peu me reposer, je me couche, lorsque je me couche, elle passait, j'ai laissé, elle s'apprêtait, pour partir, je m'allonge, lorsque je m'allonge, c'était comme un sommeil, un sommeil réel, c'était comme un sommeil réel, donc c'était comme si j'étais, éveillé, comme si je dormais, je rêve que, elle et moi, on se rendait là-bas, on est parti, on est arrivé, chez le monsieur en question, dès qu'on est arrivé comme ça, il nous a proposé, à boire, moi j'ai dit que non, moi je ne veux pas boire, parce que je compose, pour moi, c'était ce match, je compose, je dois composer un examen, donc du coup, j'évite la boisson, il a déposé une bouteille de whisky, dans ce rêve réel, il a déposé une bouteille de whisky, ma soeur a commencé à boire, moi j'ai bu de l'eau, j'ai pris de l'eau, je lui ai même demandé, s'il avait un jus de fruits, un jus au frigo, il m'a dit non, bon, moi j'ai commencé à boire de l'eau, après, nous sommes restés, il est entré dans la chambre, quand il entre dans la chambre, il revient, lorsqu'il revient, il commence à dire à ma soeur, que protège-moi, 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 il regardait ma soeur, il parlait, dans le rêve là, j'ai pris peur, dans le rêve là, j'ai pris peur, il dit, fais-moi, protège-moi dans tes tatouages là, protège-moi dans tes tatouages, elle était là, on a pris peur à deux, elle dit, mais comment ça a été protège dans mes tatouages, il me dit, il dit, on veut me faire du mal, on veut me faire du mal, protège-moi, protège-moi, fais-moi entrer dans tes tatouages, fait moi j'ai dit fait entrer dans tes tatouages comment il a commencé à faire bizarre il a commencé à changer devenir très bizarre je dis mais j'ai commencé à prendre peur elle même elle avait peur du coup elle est tombée lorsqu'elle est tombée comme ça il sait il a fait comme un oiseau qui voulait s'envoler ou peut-être je sais pas il faisait bizarre directement je me suis mis devant ma soeur je me suis mis j'ai commencé à invoquer le nom de jésus j'ai commencé à dire au nom de jésus rien du tout tu ne vas rien lui faire j'ai commencé à invoquer nous nous cachons dans le sang de jésus le sang de jésus nous couvre il a commencé à dire dégager devant moi qui devant moi sinon j'ai dit que nous sommes scellés dans le sang de jésus le sang de jésus nous asperger on nous semble jésus nous asperger je te jette dans les feux de l'abîme tu vas calciner au nom de j'ai commencé à invoquer le seigneur invoquer le sang de jésus invoquer pour aussitôt je me suis réveillé lorsque je me réveille dans la chambre j'étais couché là je j'étais couché je transpirais c'était comme un rêve vraiment réel je transpirais je me lève directement je je sors je commence à regarder qu'elle est où elle est où il y avait ma petite soeur qui était là je lui demande que ma soeur est où elle me dit elle est déjà sorti là directement je prends le téléphone je commence à l'appeler j'ai ainsi j'ai appelé peut-être deux fois elle n'a pas répondu abjet continue à insister insiste 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 et finalement est là pour le téléphone je lui ai dit comme tu vois là si tu parles là où tu parles tu parles mourir rentre à la maison elle me dit mais comment ça j'ai dit que c'est très urgent c'est une question de vie ou de mort rentre à la maison elle me dit ok j'ai compris elle m dit mais tu sais quoi j'ai dit rentre à la maison je vais te raconter là où tu parles sache que si tu parles tu ne rentres plus directement elle m'a écouté elle est rentrée à la maison j'ai fini de lui raconter l'histoire dès que j'ai fini de lui raconter l'histoire comme ça elle a dit merde elle avait même comme l'imposition c'était comme si elle ne me croyaient même pas parce que c'était un vendredi que le rêve là s'était passé un vendredi après on est passé sur ça je lui ai dit ne tente pas même s'il t'appelle papa et il l'appelait il l'appelait il l'appelait il insistait tu es où je viens te chercher et j'ai dit qu'elle ne parle pas si tu pars c'est ton problème maintenant comme on était vendredi dimanche comme ça il avait le 2-0 il jouait il jouait il apprend même chose au stade après on nous a se m'appeler l'une des contacts avec qui il marchait là bas et les masseurs que dimanche là au 2-0 il est tombé au stade et il est mort dont il est tombé au stade il est mort comme ça brutalement on sait pas ce qu'il a tué mais il est tombé il est mort jusqu'aujourd'hui donc je voudrais sensibiliser nos soeurs là que vraiment lorsqu'un rêve te montre quelque chose prends ça en considération faut pas négliger il faut pas avoir les longs yeux quoi ok merci c'était mon histoire wow ne l'églisez jamais vos songes tout ce que vous voyez comme vous l'entendez c'est pas de la blague c'est pas d'un film c'est réel c'est vous même votre âme votre esprit que vous voyez en train de se balader un peu partout mais ce n'est pas de la blague c'est de l'humain qui envoie son ange vous fait voir des choses que vous ne devez jamais négliger ha je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo si vous voulez abonnez vous partez c'est la vidéo et je vais te connecter non peut pas c'est de la science